L'Observatoire Océanologique de Bagnouls, où je gère en fait ce qui s'appelle le service mutualisé d'aquariologie. En gros, c'est un service qui a pour objectif de produire des organismes marins pour la recherche scientifique, de mener des projets de conservation et également d'entretenir les bassins du biodiversarium, donc les aquariums du biodiversarium, le biodiversarium étant le centre de culture scientifique de l'Observatoire Océanologique de Bagnouls. Donc j'ai fait mes études à l'université de Perpignan, j'ai passé un doctorat avec Serge Plannes, que vous avez vu hier parler de la nacre et avec lequel je collabore encore aujourd'hui justement sur cette thématique de la nacre. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de biodiversité marine méditerranéenne mais très locale, donc on va faire un tour d'horizon de ce qu'on peut observer dans le département. Et je vais essayer aussi de vous expliquer que finalement on a un département qui jusqu'à présent, enfin une zone marine qui jusqu'à présent était assez préservée de ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes ou les espèces non indigènes, mais les choses ont un petit peu tendance à changer depuis quelques temps. Donc il y a du vrai, il y a du faux. Souvent on considère que certaines espèces sont envahissantes alors qu'elles ne le sont pas ou non indigènes alors qu'elles ne le sont pas. Mais il y a quand même maintenant des phénomènes actuels qui commencent à nous inquiéter sérieusement. Voilà, donc la Méditerranée, je vais passer très vite sur ces deux diapositives puisque Vincent en a déjà parlé. Donc la Méditerranée c'est un des points chauds sur la planète, un point chaud en termes de biodiversité. C'est une zone en fait très riche d'un point de vue des espèces et des écosystèmes qu'elle héberge, mais c'est aussi une zone qui en général est extrêmement menacée. Donc la Méditerranée fait partie de ces zones de points chauds. Donc elle a pour particularité d'être une mer quasi fermée, avec un très fort taux d'endémisme, dont l'endémisme c'est le fait que certaines espèces soient présentes dans la Méditerranée et pas ailleurs. Plus de 10 000 espèces qui sont recensées, alors ça représente 0,8% de la surface des océans, pas 8%, c'est une petite erreur là sur le diaporama, et à peu près 10% des espèces marines recensées sur la planète, comme le disait Vincent, avec une circulation des masses d'eau très complexes, avec des entrées d'eau par Gibraltar, des entrées d'eau aussi un peu artificielles maintenant, à l'est du côté du canal de Suez. Et puis actuellement, c'est aussi le constat de nombreuses espèces non indigènes qui sont signalées, certaines étant considérées comme étant invasives, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, une fois qu'elles sont classifiées, comme vraiment il y a un impact négatif sur l'environnement. Et puis chez nous, la Méditerranée, dans le département, c'est aussi des richesses particulières, en particulier liées à l'influence dans ce département de ce qu'on appelle le courant liguro-promissal. On y reviendra un petit peu plus loin. Alors cette biodiversité dans les Pyrénées-Orientales, elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas que marine, elle est aussi terrestre. Si on prend juste par exemple les alberts, donc la chaîne des alberts, on monte quasiment à 600 mètres d'altitude, et on va pouvoir partir en profondeur, pas très loin, à une vingtaine de kilomètres de la côte, jusqu'à quasiment 1000 mètres de profondeur dans les canyons de sous-marins. Et donc on va, au travers de ce voyage, traverser tout un tas d'écosystèmes terrestres, et puis quasiment tout ce qu'on pourrait trouver à l'échelle méditerranéenne, en milieu marin, les milieux lagunaires, les trottoirs lithophilum, les fonds rocheux, les fonds de coralligène, des fonds sableux. On va trouver également des possidonies, évidemment, des très beaux herbes de possidonies, le milieu pélagique et les canyons. Et donc c'est ce qu'on va parcourir assez rapidement, évidemment. Donc je vous invite maintenant à une plongée tout au long du département. Alors, quand on part du nord vers le sud, on va d'abord rencontrer, le long de la côte sableuse, des lagunes, comme l'étendue de Salles-le-4. Alors ces lagunes sont des étendues d'eau salée, qui sont généralement connectées avec la mer par ce qu'on appelle des chenots, des gros. Donc il y a une des entrées d'eau marine. Et puis on va avoir généralement, à l'opposé de ce chenal, des arrivées d'eau douce. En fonction des précipitations, en fonction aussi de l'ensoleillement, en fonction du vent, on va avoir tout au long de l'année des très grandes variations de salinité, de température. Ces lagunes sont donc extrêmement variables. Ce sont des milieux fragiles, Serge en parlait hier, mais également extrêmement variables dans le temps. On peut avoir des températures qui montent à 32 degrés l'été, qui descendent à 2 degrés, voire même moins l'hiver. La salinité c'est pareil, ça peut être extrêmement dessalé comme très salé. Et donc on va vivre dans ces habitats, peu d'espèces, mais par contre les espèces qui arrivent à y subsister, elles se développent de manière exubérante et luxuriante. Parmi les espèces vraiment connues de la lagune, il y a l'anguille. L'anguille est un poisson vraiment emblématique, qui est devenu une espèce protégée car ses stocks sont en train de s'effondrer. Mais voilà, ça fait partie vraiment de ces espèces typiques de la lagune, que ce soit à Lecate et surtout à Canet. Ces lagunes, ce sont aussi des zones d'activité socio-économique, avec l'ostréiculture par exemple, où on va donc cultiver, alors en l'occurrence c'est une espèce importée, à l'huître japonaise. Et puis on va aussi pêcher des espèces vraiment de la lagune, comme le crabe vert, qui est une ressource avec l'anguille pour les pêcheurs locaux. Donc voilà, ce qu'il faut retourner de ces lagunes, c'est que ce sont des petites étendues d'eau salée, et que contrairement à la mer, très toute proche, leur biodiversité va être relativement faible, mais leur richesse, la biomasse en termes d'espèces qu'on va pouvoir rencontrer dedans est particulièrement élevée, et que ce sont des espèces qui sont hyper adaptées à leur environnement. Alors en ce qui concerne, dès qu'on sort des lagunes, en fait on se retrouve sur le littoral sableux, avec des plages de sable. Vous avez ici une illustration de ce qu'on peut observer quand on est en plongée sur les plages de sable, c'est-à-dire on voit du sable, et en général on ne voit pas grand-chose. En fait les animaux sur ces plages de sable, soit ils s'enfuient quand on s'approche, quand on se met à l'eau, soit ils sont mimétiques, comme la sèche, soit ils sont mimétiques sur le sol, comme les plis ou comme les turbos, soit, et c'est souvent ce qu'on oublie, ils sont cachés dans le sable, et en particulier entre les grains de sable. Et cette biodiversité au niveau des plages de sable, liée à ce qu'on appelle la méiophone, c'est-à-dire cette faune millimétrique qu'on trouve entre les grains de sable, c'est elle qui fait la richesse de ces zones, et c'est elle qui va être à la base de toutes les chaînes alimentaires, de toute la chaîne alimentaire, de tous les réseaux alimentaires et trophiques qu'on peut trouver sur ces plages de sable. Donc il ne faut pas considérer ces zones-là comme des zones moins riches que les côtes rocheuses ou que les lagunes, ce sont des zones extrêmement riches aussi en termes de biodiversité, et il faut également les préserver. Alors sur ces plages de sable, qui sont soumises à ce qu'on appelle l'érosion côtière, alors cette érosion côtière, elle est liée aux évolutions du climat, elle est liée à une augmentation de la fréquence des tempêtes, à des aménagements côtiers aussi, qui font que le trait de côte a tendance à reculer, et donc on a des plages de moins en moins grandes, on a installé à partir des années 70-80 des épis rocheux artificiels et des brise-lames. Ces épis rocheux avaient pour objectif de préserver le littoral, mais il s'avère qu'ils se sont révélés aussi être de fantastiques nurseries pour tout un tas d'espèces, de poissons, en particulier tout ce qui est sparidés, donc les sars en particulier, mais d'autres espèces aussi viennent coloniser ces épis rocheux au stade juvénile, et ça en fait c'est lié à la caractéristique de la plupart des espèces marines, que ce soit des espèces de l'océan ou de la Méditerranée, c'est d'avoir un cycle biologique en deux phases, une phase principale avec les adultes, alors là j'ai pris le sars comme exemple, qui vont occuper le milieu côtier, ces adultes à un moment donné vont se reproduire, faire des œufs, alors c'est le cas général, par centaines de milliers voire par millions, c'est ce qui est expliqué hier sur la nacre, ces œufs vont subir une très forte mortalité, le peu qui va rester va donner naissance à des larves, ces larves vont également subir une très forte mortalité, et puis arriver à la fin de cette vie pélagique au large, puisque ces larves se développent dans le plancton, elles vont coloniser la côte, venir dans des zones de nurseries, s'installer, devenir des juvéniles, qui deviendront à terme, donc des adultes. Et cette colonisation, elle se fait dans des nurseries très spécifiques, ça peut être des herbiers de possidonie, ça peut être des flaques le long du littoral rocheux, et c'est aussi les épis rocheux le long de la côte sableuse. Donc ces épis rocheux, finalement, ont un double rôle, protection du littoral, mais aussi production d'espèces marines, qui vont trouver là des abris au stade du juvénile, puis après migrer, une fois qu'ils auront assez grandi, pour aller rejoindre leur habitat naturel, à savoir la côte rocheuse. C'est comme ça qu'on trouve sur ces épis rocheux des espèces caractéristiques de la côte rocheuse, comme les rougers, comme les sopes, là où on est sur les épis rocheux, et même des espèces vraiment typiques de la côte rocheuse, et pas très présentes justement chez nous, du côté de Bagnouls, l'apogon, qui en fait trouve un habitat adéquat, apparemment, dans ces épis rocheux, et puis va se développer, là, passer son cycle de vie complet dans ces épis. Alors malheureusement, ces côtes sableuses, elles sont impactées, bien évidemment, par nos activités, il n'y a pas que l'érosion côtière, il y a aussi le déversement de déchets, là, c'était suite à une crue, en octobre 2011, donc vous voyez, j'ai mis cette photo, qui date d'il y a 11 ans, pour illustrer le fait que le problème ne date pas d'hier, on avait déjà énormément de déchets, en 2011, sous l'eau, et là, petit détail important, ce poisson, là, que vous voyez ici, c'est une espèce emblématique de la côte rocheuse, c'est ce qu'on appelle le sartambour, c'est considéré comme une espèce patrimoniale particulièrement rare, et voilà, pardon, on voit, qu'est-ce que j'ai fait ? On voit, en fait, sur cette photo, que ce juvénile de sartambour est venu s'abriter, trouver un refuge sur les épis rocheux, et puis, arrivé à l'âge subadulte, il va rejoindre ensuite la côte rocheuse, c'est donc important, malgré tout, de prendre en considération ces épis. Alors, dans les zones très, très riches et vraiment emblématiques de la Méditerranée, on va trouver aussi les herbiers de Pocydonie. Donc, tout le monde connaît ces herbiers, ce ne sont pas des algues, ce sont des végétaux supérieurs, donc des plantes marines qui vont faire des frondes, des racines, et puis des stolons, donc qui vont se développer vraiment en ce qu'on appelle en mat, et former vraiment des prairies sous-marines, une croissance très lente, la mat, donc l'enchevêtrement des racines, mais quasiment un an pour faire un centimètre en épaisseur, donc quand vous avez un herbier qui fait un mètre d'épaisseur, vous avez un herbier qui a un siècle au niveau de son âge. Ce sont des herbiers qui sont extrêmement impactés par en particulier les ancrages des bateaux, on entend beaucoup parler actuellement de mouillage, de zones de mouillage aménagées, il va y en avoir une justement en polie pour justement préserver l'herbier de la zone. Ces herbiers servent de nursery, on considère aussi que ce sont les poumons de la Méditerranée, puisque comme tout végétaux de grande ampleur, comme une forêt sous-marine, ils vont produire de l'oxygène. La mate ici va retenir aussi le sable et donc éviter l'érosion du littoral. Et puis ces herbiers hébergent des espèces emblématiques et protégées, comme les hippocampes. Nos deux espèces d'hippocampes en Méditerranée sont protégées. Et puis on va trouver bien évidemment dans les herbiers, enfin on a trouvé bien évidemment dans nos herbiers, la grande nacre, espèce emblématique silanée, caractéristique de la Méditerranée, endémique de la Méditerranée, qui comme Serge vous l'a expliqué hier, a suivi des très très fortes mortalités. On n'en trouve plus en mer ouverte, on n'en trouve plus maintenant que dans les lagunes. Et donc on travaille actuellement avec Serge Plannes sur la mise en place d'un programme de reproduction en aquarium pour essayer de pouvoir disposer de juvéniles issus de la captivité à des fins peut-être à terme de réintroduction de l'espèce dans le milieu naturel. Alors si on s'éloigne un petit peu de la côte et qu'on se rapproche aussi de la côte vermeille, on va se retrouver sur des fonds sableau vaseux. Le sable qu'on trouve près du bord va être remplacé par un mélange de sable et de vase, puis carrément de vase. On sera dans des milieux où la turbidité sera importante, la visibilité dans l'eau ne sera vraiment pas nette. Beaucoup de particules en suspension, beaucoup d'aliments en suspension, aussi du plancton et puis de la matière organique en suspension, la matière organique en voie de dégradation qui va servir de nourriture à tout un tas d'espèces. Donc vous avez ici une plume de mer qui est un animal proche des coraux. Vous avez ici une verétie, donc ce sont des animaux qui sont suspensivores qui vont récupérer cette matière organique et puis bien évidemment dans ces zones-là extrêmement riches à des profondeurs de 40 à 50 mètres, on va trouver des espèces commerciales comme le grand imperlon, le pajot blanc ou le pajot rose et ces espèces font en fait le bonheur des petits métiers qui sont les pêcheurs artisanaux qu'on trouve sur notre littoral aussi bien du côté mer que dans les lagunes côtières. Le milieu pélagique, donc là on part vraiment au large, on est en plein eau, donc ce milieu pélagique il est particulièrement riche aussi chez nous, on y trouve évidemment des cétacés. On ne va pas y trouver beaucoup de ce qu'on appelle le plancton gélatineux, on n'est pas une zone au sein de laquelle il y a énormément de méduses, énormément de ce qu'on appelle ce plancton gélatineux, c'est-à-dire les ceintures de Vénus par exemple ou tout ce qui est ténère, donc les organismes vraiment qui vivent comme ça, qui sont vraiment adaptés à vivre en plein eau et à se nourrir de plancton. On va par contre trouver des cétacés, on va trouver évidemment du plancton classique, beaucoup de copépodes, beaucoup de phytoplankton, de zooplancton, du thon, avec une population de thon rouge qui remonte actuellement. Donc c'est un milieu vraiment particulièrement riche aussi chez nous avec aussi des populations d'oiseaux qui sont extrêmement bien caractérisées et très diversifiées. Donc là on est au large, on est à plusieurs kilomètres de la côte et si on descend maintenant en profondeur en étant au large, on tombe sur ce qu'on appelle le canyon de la case du Thier ou le règle de la case du Thier. Donc là on est à peu près à 300, 400 mètres de profondeur, on va pouvoir descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et donc un canyon, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une entaille dans le plateau continental, on les voit ici, donc là vous avez la case du Thier, le Pruveau et le Bourgard qui sont les trois canyons qu'on va trouver dans le département. Et ces canyons en fait sont, alors l'origine de ces canyons elle est discutée, ça peut être d'anciennes verlées fluviales qui ont été créées au moment où le niveau de la mer était beaucoup plus bas, ça peut être aussi des effondrements à cet endroit-là du plateau continental. Toujours est-il qu'on a ces vallées fluviales qu'on peut aller prospecter, alors on les prospecte avec des moyens évidemment qui ne sont pas les moyens classiques de plonger autonome, on va utiliser des petits sous-marins ou ce qu'on appelle des ROV, donc des robots téléguidés qui vont permettre d'aller observer ces zones, de faire des prélèvements et d'aller cartographier ce qu'on peut observer. Alors on a fait des missions d'observation en particulier avant la création du Parc naturel marin du golfe du Lyon dans les années 2008-2009. On est descendu sur des fonds de 600 mètres donc en sous-marin et en ROV, on a trouvé beaucoup de vases avec la faune associée à la vase, donc par exemple des langoustines bien connues dans la zone par les pêcheurs espagnols en particulier, des espèces aussi qui ont été très prisées commercialement il y a quelques années comme le grenadier. Et puis si on arrive vraiment sur les flancs du canyon, c'est-à-dire si on arrive à retrouver la roche et à trouver vraiment cette falaise, on va commencer à voir apparaître des animaux plutôt inféodés à des substrats rocheux comme les éponges, des oursins très particuliers qui s'appellent les oursins crayons et puis vous voyez ici des vertubicoles, des crinoïdes ici ou des comatules. Donc on retrouve vraiment une faune de fond rocheux mais avec une particularité, ce sont des animaux qui sont adaptés à vivre à ces profondeurs-là et surtout on va trouver dans ces zones-là ce qu'on appelle les coraux profonds, les coraux blancs qui sont des espèces patrimoniales au niveau mondial. C'est des populations d'organismes qui sont vraiment très sensibles au réchauffement climatique qu'on va trouver un petit peu partout, en particulier dans l'Atlantique et en Méditerranée. Et il s'avère que sur notre littoral et dans le canyon de la Cazutillée, on a la chance d'avoir a priori la zone la plus riche de Méditerranée en termes de présence de ces coraux profonds, l'Ophélia pertusa en particulier et Madrepora oculata qui sont les deux coraux blancs emblématiques et vraiment considérés comme étant à protéger. Donc voilà, quand on plonge dans ces zones-là, j'ai eu la chance de pouvoir y faire une plongée, on tombe sur des falaises entièrement couvertes de ces coraux et puis tout brille autour de nous et tout ce qui brille ici c'est ce qu'on appelle la neige marine. La neige marine, c'est le plancton de surface qui va être emmené vers le fond par un courant, on va y revenir. Ce plancton de surface se dégrade, s'agglomère, forme des sortes de flocons et ces flocons très nutritifs vont nourrir ces coraux qui contrairement aux coraux de récifs coralliens n'hébergent pas de zooxanthèles c'est-à-dire d'algues microscopiques qui pourraient leur permettre avec la lumière de s'alimenter en quelque sorte. Là on est trop bas, on est dans l'obscurité la plus totale donc ces coraux sont obligés de se nourrir à 100%. C'est leur seule voie d'alimentation, c'est une alimentation au travers justement de la capture de proies ou de neige marine et il se développe de manière luxuriante on a pu tomber comme ça sur des falaises de plus de 40 mètres de hauteur et plusieurs centaines de mètres de longueur donc on est vraiment sur une zone extrêmement riche. Alors pourquoi cette zone est particulièrement riche chez nous ? C'est en particulier lié à ce fameux courant liguro-provençal que j'évoquais au début de la présentation c'est un courant qui vient de la mer Ligure qui va passer le long des côtes de l'Italie passer devant Marseille se charger au niveau du Rhône de l'embouchure du Rhône de particules de sel nutritif et puis il va continuer son chemin en se refroidissant petit à petit aussi puisqu'il subit la tramontagne il subit le mistral et quand il arrive chez nous ce courant en fait cette eau de surface elle s'est densifiée puisqu'elle s'est refroidie et elle va plonger en fait le long de notre littoral le long de notre plateau continental elle va dévaler jusqu'au canyon et dans ces canyons elle va amener des nutriments et de la neige marine et il semblerait qu'on soit dans une sorte de fenêtre spatio-temporelle adéquate actuellement qui fait que le canyon de la case du Thier ne soit en fait hyper bien alimenté ni trop vite ni trop lentement si c'était trop rapidement il serait lessivé si c'était trop lentement on aurait une sédimentation de vase et là on est apparemment dans un bon timing mais il faut espérer que les variations du climat qu'on observe ne vont pas changer tout ça et que nos coraux vont malgré tout pouvoir bénéficier encore longtemps de cette ammenée de nourriture vers le fond grâce à ce courant liguro-provincial qui forment ce qu'on appelle des cascades sous-marines jusqu'au fond des canyons alors malheureusement encore une fois tout à l'heure je vous parlais de la côte sableuse des épis rocheux avec des déchets voilà ce qu'on trouve quand même à 500-600 mètres de profondeur on trouve encore des déchets déchets qui sont ramenés qui sont ramenés entre autres par le courant qui sont aussi déversés depuis les bateaux et qui colonisent beaucoup ces habitats alors qu'on est vraiment très très loin de la surface et de la côte on va maintenant parler de choses beaucoup plus côtières et beaucoup plus classiques sur la côte vermeille à savoir les fonds rocheux très particuliers chez nous avec nos falaises de schiste qui donnent une coloration particulière aux rivages mais aussi sous l'eau on va trouver sur ces fonds rocheux des animaux très classiques et extrêmement diversifiés si on a une réserve marine sur la côte vermeille c'est pas pour rien c'est parce qu'on avait déjà un potentiel extrêmement fort en termes de diversité animale et végétale sur la zone avant même que cette réserve soit créée bien évidemment depuis qu'elle a été créée tout ça s'est démultiplié et on a maintenant un effet réserve vraiment marqué sur la zone donc on va trouver des animaux classiques comme le poulpe le loup les oursins qui sont présents en quantité et puis beaucoup d'algues présentes de manière saisonnière parmi les espèces classiques de notre littoral sur la côte rocheuse on va trouver les mérous bruns et donc pour vous donner un ordre d'idée la population de mérous quand la réserve a été créée en 1974 elle était de l'ordre de 30 à 40 individus on a aujourd'hui 600 individus de mérous qui sont présents ça c'est lié évidemment à la présence de la réserve c'est lié aussi au fait qu'il y a un moratoire qui existe sur la protection du mérous qui se traduit par l'interdiction en particulier de sa capture au fusil par les chasseurs sous-marins et sur l'interdiction aussi de sa pêche ciblée on ne peut pas pêcher du mérous en mettant des ameçons dédiées à cette pêche on ne peut pas mettre aussi de palangres pour les capturer donc la prise de mérous elle n'est pas interdite mais elle doit être complètement accessoire en tout cas elle ne peut pas être ciblée dessus ça peut être un accident et dans ce cas là le pêcheur a le droit de garder son mérous et de le commercialiser mais en tout cas il n'a pas le droit d'aller le cibler pour le capturer et cette protection a permis justement ce renouvellement complet de la population maintenant avec un début d'extraction de la population vers l'extérieur de la réserve ce qui montre bien que la réserve joue son rôle elle commence à avoir une super population de mérous qui eux ces mérous en fait vont coloniser l'extérieur et on commence à avoir des mérous à l'extérieur de la réserve si on descend un petit peu plus bas on est toujours sur la côte rocheuse on n'est pas très loin du bord mais on descend là à une douzaine de mètres de profondeur 12-15 mètres de profondeur et quand on plonge dans ces zones là on observe une roche qui n'est plus du tout une roche ressemblant à du schiste vous la voyez ici mais on a plutôt l'impression de tomber sur une roche qui ressemble à de la lave en fait cette roche est une bioconstruction c'est ce qu'on appelle le coralligène elle est formée par des algues qu'on appelle sciaphiles donc les algues en général vertes, brunes et rouges que vous observez près de la surface ce sont des algues qui vont avoir besoin de lumière pour se développer ces algues sciaphiles elles ont plutôt besoin d'obscurité pour se développer elles n'ont pas besoin de la lumière et elles vont donc pouvoir se développer dans les zones où la lumière commence à disparaître et chez nous parce que justement on a ce courant liguro-provençal qui nous apporte pas mal d'alluvions qui trouble l'eau on a une diminution assez rapide de l'intensité lumineuse qui fait que vers 12-15 mètres on va avoir apparition de ces bioconcrétions constituées par des enchevêtrements par des couches successives de ces algues dites sciaphiles ce qu'on appelle des coralines qui vont prendre la place très rapidement des algues vertes brunes et rouges que vous pouvez observer plutôt auprès de la surface et donc là on est sur quelque chose qui grandit très lentement un millimètre par an en épaisseur qui va être au bout de quelques siècles en mesure de former des enchevêtrements conséquents des choses qui font plusieurs mètres d'épaisseur qui vont être creusées par des oursins par des mollusques par des crustacés ça va faire quelque chose de très poreux d'où cet aspect de roche volcanique et là dedans on va trouver une diversité vraiment exceptionnelle diversité qui donc est proche de la surface sur notre littoral alors qu'ailleurs dans les zones où l'eau est plus claire bien évidemment le coraligène va être beaucoup plus profond en général à partir de 30 ou 40 mètres donc on a un coraligène extrêmement riche c'est une zone où on va trouver les fameuses gorgones violettes où on va voir des espèces comme ici cette limace de mer qui est d'ondis bagnoulensis qui a été décrite en l'honneur de bagnoul justement on va aussi observer une espèce vraiment emblématique de la zone le corail rouge alors les populations de corail rouge chez nous dans la réserve se portent plutôt bien et on a un décret qui en fait limite sa collecte à des profondeurs supérieures à 50 mètres or chez nous au-delà de 50 mètres il y a quasiment plus de roches et plus de corail rouge donc notre corail rouge de manière indirecte est protégé par ce biais donc c'est un endroit vraiment très particulier avec une diversité alors qu'aussi bien macroscopique c'est à dire des animaux de grande taille que microscopique puisque beaucoup d'organismes vivent à l'intérieur de ce corail hygiène dans les infractiosités autre point important ce sont les flaques de bord de mer les flaques de bord de mer je vous disais tout à l'heure que les épis rocheux sont des zones vraiment importantes dans le cycle biologique des espèces les flaques de bord de mer quand les épis rocheux n'existaient pas c'était avec les herbicides possidoniques quasiment les seules zones de nurserie avec lagunes aussi puisque les lagunes sont aussi considérées comme des zones de nurserie qui permettaient le développement de certaines espèces comme les petits sars par exemple au sein desquels on va trouver encore actuellement de grandes concentrations d'alevins de beaucoup d'espèces mais aussi des prédateurs qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit puisque à cette taille là à cette échelle là quand on veut s'attaquer à des larves être prédateur c'est par exemple être un gobie et donc les gobies sont considérés comme les prédateurs principaux de nos petits sars quand ils reviennent sur la côte et qu'ils vont passer comme ça une période d'installation qui va leur permettre de passer du stade d'alevins au stade de juvénile puis après de rentrer dans les populations adultes on n'a jusqu'à 90% de mortalité dans cette période là sur les petits sars et c'est simplement lié à la prédation donc c'est un phénomène naturel qui va permettre une installation ensuite d'individus qui sont peut-être les plus forts peut-être les mieux résistants et qui ont permis de perpétuer l'espèce alors juste deux petits points sur la réserve je vous disais qu'on a une réserve marine depuis 2014 donc elle englobe une grande partie de la côte rocheuse entre Bagnoules et Cerbère donc avec deux zones que tout le monde connaît je pense une zone de réserve partielle où certaines activités sont autorisées où la chasse sous-marine est bien évidemment interdite et une zone de réserve intégrale où là toutes les activités sont interdites on peut aller faire des suivis scientifiques sur autorisation mais c'est la seule incursion humaine finalement qu'on peut avoir dans la réserve en tout cas sous l'eau les bateaux peuvent naviguer au-dessus à vitesse réduite c'est donc vraiment un cœur un cœur de nature qu'on a à cet endroit là et puis à une échelle plus grande donc la réserve c'est 650 hectares à une échelle beaucoup plus grande donc on a le parc naturel marin du golfe du Lyon qui fait 4000 km² on est sur une étendue donc qui va du Cap Lecate jusqu'au Cap Cerbère et qui va très très loin vers le large de manière à intégrer ce qu'on appelle les têtes de canyon c'est-à-dire les zones et en particulier celles du lac Azutier où on a ces coraux profonds donc ce parc naturel marin sa vocation elle est de permettre le développement de cette biodiversité en cohérence avec le développement aussi des activités socio-économiques son fonctionnement se base sur justement un conseil de gestion où tous les acteurs présents vont prendre des décisions ensemble la réserve elle a vraiment un rôle plutôt de préservation de la biodiversité et j'ai indiqué ici préserver la connectivité c'est parce que quand les décisions en fait les décisions relatives à l'étendue du parc ont dû être prises et bien tout le monde s'y est mis en disant que finalement les lagunes elles avaient un rôle parce qu'elles sont des nurseries sur la côte vermeille que les plages de sable aussi avaient un rôle sur la côte vermeille que certainement il y avait des zones de nurserie au niveau des canyons qui permettaient alimenter après le littoral donc tout ça c'est la connectivité c'est lié à cette phase larvaire pélagique dont je parlais tout à l'heure qui caractérise beaucoup d'espèces marines et donc il a fallu imaginer un parc qui permette de préserver cette connectivité de faire en sorte que tous les biotopes associés à la zone soient préservés et que ça ne soit pas simplement la côte rocheune en particulier parce qu'elle est luxuriante qui soit mise en valeur au travers de ce parc marin d'où c'est étendu alors je viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé Giacomo Bernadi tout à l'heure va vraiment vous présenter les espèces exotiques envahissantes et les espèces non indigènes en Méditerranée et la situation actuelle moi je voulais juste faire un petit point sur ce qui se raconte ici chaque été là au labo on va recevoir beaucoup de coups de téléphone alors il y a des gens qui se font mordre régulièrement par des balistes par exemple et qui nous disent oh là là on a des balistes qui rentrent en Méditerranée ça vient de Mer Rouge par le canal de Suez j'en ai vu plein quand j'étais en Polynésie ils m'attaquaient les voilà maintenant en Méditerranée oui on a un baliste en Méditerranée c'est un baliste qui a une affinité plutôt atlantique mais qui est une espèce présente en Méditerranée depuis très longtemps elle était présente plutôt dans la Méditerranée du Sud mais ça fait quand même très longtemps qu'elle est présente chez nous pour ma part j'en ai vu en Manche dans les années 95 donc dans les parcs austréicoles dans de l'eau très froide ils étaient super bien adaptés donc on n'a pas affaire à une espèce vraiment non indigène on a une espèce qui fait partie du paysage mais bien évidemment comme elle a la forme d'un poisson tropical on pourrait croire que c'est une espèce tropicale qui est rentrée dans la Méditerranée par le canal de Suez ou par Gibraltar alors oui certaines populations rentrent par Gibraltar mais en l'occurrence celle-là cette espèce-là elle est bien méditerranéenne on nous parle aussi de barracuda les barracudas alors là c'est pareil espèce tropicale par excellence très prisée des chasseurs et des pêcheurs en Méditerranée on a du barracuda mais elle s'appelle la bécune à bouche jaune en fait c'est une espèce de barracuda c'est une petite espèce de barracuda bien méditerranéenne avec c'est vrai une affinité pour les eaux peut-être un petit peu plus chaude mais elle a toujours été présente chez nous il y a des années où sa reproduction réussit mieux que d'autres ça a été le cas en particulier en 2006 chez nous on a eu une explosion d'individus de barracuda enfin de bécune à bouche jaune pour parler correctement on a trouvé ensuite ces bécunes pendant quelques années ensuite sur notre littoral elles étaient très présentes et puis rapidement tout est rentré dans l'ordre elles sont revenus à une densité naturelle elles sont présentes et elles font partie du paysage elles sont complètement intégrées au peuplement méditerranéen qui est leur peuplement finalement originel je vous ai mis ici la tortue caouane alors ça c'est juste pour une anecdote la tortue caouane c'est que j'ai eu deux personnes à l'aquarium qui m'ont dit avoir vu ces dernières années une espèce tropicale de tortue dans nos eaux et ce qui se demandait donc si on n'allait pas être soumis à une invasion de tortues donc voilà là c'est pareil des messages qui passent mal la tortue caouane espèce bien emblématique de la Méditerranée qui avait disparu quasiment les mesures de protection ont fait en sorte que ces tortues sont en train les populations sont en train de remonter fortement et donc cette tortue caouane elle retrouve sa place tout simplement et en aucun cas c'est une espèce qui est une espèce non indigène c'est bien une espèce de chez nous dont la répartition à l'échelle planétaire est extrêmement large d'autres cas très récemment dans les dernières semaines on a eu des signalements de méduses écorées des grandes quantités de méduses qui s'échouaient personne n'avait vu ces méduses ces méduses on les voit chaque année en toute petite quantité cette année les phénomènes ont fait que les courants le vent ça a fait que cette espèce qui vient en général au large s'est échouée mais c'est bien une espèce aussi méditerranéenne la gyrelpan qui a vraiment une tête de poisson tropical là aussi c'est une espèce méditerranéenne alors c'est vrai malgré tout qu'avec les variations du climat elle a tendance à remonter vers le nord et donc à rejoindre des zones où elle n'était pas présente chez nous pour l'instant on en voit très peu on les voit l'été elles sont très présentes derrière le cap de Creus elles remontent on trouve des juvéniles le long de la côte vermeille parfois l'été mais en général ils ne passent pas l'hiver on a quand même une chance dans le département c'est d'avoir des hivers au niveau sous-marin particulièrement rigoureux et donc ces espèces avec une affinité un petit peu chaude au niveau de la température n'arrivent pas à subsister mais là encore c'est une espèce méditerranéenne et puis les vélelles ça on en a de temps en temps des échouages donc là on est sur un animal qui est proche aussi des méduses on va en fait avoir ces vélelles en quantité en général au printemps pareil apporté par les courants c'est une espèce qui a une large distribution au niveau planétaire et qui se développe évidemment à Méditerranée au large et parfois qu'on va apercevoir donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui met la tête sous l'eau qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la mer et ça a tendance parfois à générer des messages un petit peu faux sur certaines espèces qui sont en fait des espèces méditerranéennes ou en tout cas qui font vraiment partie des populations marines des peuplements marins méditerranéens et qu'on pourrait considérer comme tropicales alors ça c'est une chose il y a quand même des animaux qui ne devraient pas être là et qui y sont alors en l'occurrence là on a trouvé l'été dernier des sobres brésiliennes au niveau du racou donc là on a vraiment affaire à une espèce atlantique donc un animal qui est rentré par le détroit de Gibraltar le grandeur métis aussi c'est une espèce qui a plutôt vraiment une très très forte affinité atlantique et qu'on commence à voir apparaître de plus en plus en Méditerranée donc là oui on a affaire à des animaux qui sont finalement un peu insignifiants personne ne nous en parle mais qui eux vraiment commencent à être des espèces non indigènes qui apparaissent dans nos eaux mais les vrais les vrais perturbateurs c'est c'est ceux qu'on voit apparaître actuellement jusqu'à présent on était relativement préservés et là maintenant on a affaire à des invasions à des véritables invasions qui risquent à terme de nous poser des problèmes alors la première c'est cette espèce là un Thénophore un Minopsis lady c'est un petit animal qui fait quelques centimètres de long qu'on trouve principalement dans les lagunes c'est une espèce qui vient d'Amérique du Nord qui a été on suppose ramenée par les eaux de ballast en mer du Nord qui a envahi certaines zones de la mer du Nord de la mer Baltique pardon qui a complètement détruit les stocks de certaines espèces de poissons en mer Baltique qui a aussi envahi d'autres zones de la Méditerranée et des mers du Nord de l'Europe qui a un impact vraiment sur le Sprat en particulier sur toutes les larves de poissons mais chez nous donc elle est présente dans les lagunes elle n'est pas présente en quantité énorme elle commence à poser des petits problèmes aux pêcheurs qui se retrouvent avec des filets colmatés mais on n'a pas vu encore on ne voit pas encore d'impact en local je parle bien en gros dans nos lagunes locales le cat et canet de cette espèce là sur les peuplements mais toujours est-il qu'elle est bien là et que là on a vraiment affaire à un envahisseur à une espèce non indigène qui envahit la Méditerranée depuis déjà plusieurs décennies et qu'on commence à voir apparaître de manière de plus en plus fréquente chez nous on a ensuite depuis 2018 on avait été on avait été épargné par la par l'invasion par par Colerpa taxifolia Colerpa taxifolia c'était cette algue tropicale qui vert fluo qui a envahi la Méditerranée la Côte d'Azur en particulier toute la zone de Monaco dans les années 90 a priori échappée de l'acquarium de Monaco qui a cultivé une souche qui avait été adaptée aux eaux froides cette Colerpa taxifolia chez nous elle n'avait impacté que le port de Saint-Cyprien ce port en fait est un port peu profond et au cours d'un hiver très rigoureux cette Colerpa taxifolia a été éradiquée on n'en a plus jamais entendu parler elle a vraiment disparu sauf qu'il y a d'autres espèces de Colerpe qui sont rentrées en Méditerranée alors qu'ils sont rentrées par le canal de Suez en particulier qui ont été aussi ramenées par des bateaux certainement et en particulier il y a cette espèce Colerpa racémosa ou Colerpa cylindracea c'est la variété de Colerpa racémosa qu'on a dans nos eaux et cette espèce elle a été bien décrite partout en Méditerranée quasiment on ne l'avait pas chez nous et en 2018 c'est un touriste qui faisait de la plongée qui a repéré cette espèce qui croyait d'ailleurs que c'était la taxifolia qui nous a contactés on est allé voir il y avait un mètre carré effectivement donc c'était au niveau de la plage du Sana très près du bord par ici un mètre carré quasiment invisible actuellement il y a plusieurs milliers de mètres carrés qui sont couverts entre la plage du Sana et la plage des Elmes donc l'espèce prend de la place il n'y a pas de moyen de lutte efficace puisque dès que vous commencez à l'arracher que vous cassez des petits bouts elle se répand et elle se disperse encore plus donc elle est surveillée l'ancrage maintenant dans cette baie et dans la baie des Elmes est aussi réglementé de manière à éviter de la disperser mais voilà encore une fois quelque chose d'insignifiant quand vous plongez il faut quand même la repérer elle n'est pas forcément hyper visible elle fait ce qu'on appelle des Stolons qui rampent et qui vont se cacher un petit peu dans la roche mais elle est bien là et on sait que sur les zones sur lesquelles elle est présente on a une diminution d'à peu près 20 à 25% de la biodiversité locale donc voilà pour un autre exemple d'envahisseur avéré et puis le troisième exemple celui dont on entend beaucoup parler actuellement c'est le crabe bleu américain donc le crabe bleu américain Calinectes sapidus sapidus en latin ça veut dire qui a du goût de la saveur on y reviendra après mais vous voyez il a déjà été nommé pour cette caractéristique donc c'est un crabe bleu qui est bleu donc pour les mâles entièrement bleu bleu et vert les femelles ont le bout des pinces rouges c'est un animal qui est vraiment très joli et qui ne faut donc il vient en fait des côtes américaines Amérique du Nord et qui ne faut pas confondre avec une autre espèce qui s'appelle Portunus cegnis qui est l'espèce qui a envahi la Tunisie il y a déjà une bonne dizaine d'années que là-bas ils appellent Daesh parce que cette espèce détruit tout et donc c'est une espèce pardon c'est une espèce elle qui est plutôt d'affinité tropicale plutôt d'origine endopacifique on suppose rentrer en Méditerranée par le canal de Suez ça reste à démontrer toujours est-il qu'on ne l'a pas chez nous il se développe vraiment dans des eaux plus chaudes comme la Tunisie et puis toute la partie orientale de la Méditerranée ils en pêchent actuellement au niveau de la Tunisie 4000 tonnes par an donc ça a vraiment pris une place importante et quand vous plongez là-bas vous ne pouvez pas faire autrement qu'en croiser sur votre chemin il y en a partout pour revenir à notre crabe bleu américain qui est présent chez nous vous voyez ici la différence le crabe bleu américain et le crabe bleu qu'on trouve en Tunisie ce sont quand même des gros individus donc c'est un animal qui a une aire de répartition originelle qui est sur les côtes atlantiques américaines du Canada à l'Argentine la répartition actuelle de cette espèce de crabe bleu américain c'est la Méditerranée l'Espagne est extrêmement touchée en particulier au niveau du delta de l'Ebre avec près de 400 tonnes collectées chaque année la Corse commence à être fortement touchée aussi c'est une espèce qui avait déjà été signalée à partir des années 1900 et dans des eaux froides comme la Manche ou la mer du Nord de manière anecdotique c'était quelques individus il y en a eu un petit peu signalé dans les années 60 dans les temps de Berre pardon mais il ne s'était pas développé et là il s'avère qu'en Espagne ça a pris une ampleur considérable et que nous depuis 2017 en fait on a des signalements dans la lagune de Canet-Saint-Nazaire quelques individus capturés à Canet en 2017 et près de 10 tonnes capturées en 2021 alors c'est les caractéristiques en fait c'est une espèce qui est une espèce qui apprécie les eaux dessalées on va la trouver chez nous principalement dans les lagunes et c'est ce qui nous laisse d'espoir qu'elle ne va pas envahir le milieu marin ouvert la baie de Chisapique c'est une baie qui est dessalée aussi en Espagne on va les trouver dans le delta de l'Ebre qui est une zone dessalée contrairement à l'espèce tunisienne enfin l'espèce tropicale qu'on trouve en Tunisie qui est elle une espèce de mer ouverte c'est pour ça qu'on l'observe partout très tolérante donc on a fait des tests en laboratoire en particulier l'année dernière pour confirmer ce qu'on trouvait dans la littérature américaine qui est extrêmement riche sur ce sujet c'est une espèce commerciale là-bas qui est même un peu en déclarme parce qu'elle est surexploitée donc qui résiste à des températures de 3 à 35 degrés 37 degrés même pour nous en laboratoire inactif en dessous de 10 degrés une longévité relativement faible de 3 à 4 ans et puis une tolérance à la salinité extrêmement importante de 2 à 48 grammes c'est un animal qui est grand 23 centimètres pour les mâles et un poids qui peut atteindre jusqu'à 950 grammes c'est une espèce qui se déplace énormément capable de nager jusqu'à 15 kilomètres par jour c'est un crabe nageur donc on a une colonisation de nos lagunes certainement par des individus adultes qui arrivent d'Espagne à la nage et en rampant sur le fond 15 kilomètres par jour c'est quand même très rapide et puis aussi au travers du cycle biologique puisque comme la plupart des espèces marines il va y avoir une phase de dispersion larvaire où les larves vont pouvoir ensuite après un passage en pleine mer revenir vers le littoral ce sont des animaux très agressifs pardon très agressifs y compris entre eux dangereux à manipuler il faut vraiment faire attention il faut savoir les attraper on n'attrape pas ça comme des crabes normaux donc il faut vraiment là on essaye de prévenir justement le public de faire attention quand ils en capturent de manière à ne pas se faire pincer omnivore ça mange à peu près de tout beaucoup de gastéropodes beaucoup de poissons des juvéniles d'oiseaux c'est un problème à la lagune de Canet puisque c'est une zone naturelle extrêmement riche d'un point de vue ornithologique et puis on suppose aussi un impact sur les huîtres puisque nous avons fait des tests en laboratoire et on voit très bien que ces animaux sont capables de casser des huîtres jusqu'à 10 cm à peu près pas de prédateurs en tout cas très peu de prédateurs dans les lagunes puisque les seuls prédateurs connus pour les adultes ce sont les poulpes les sèches ou les congres qui ne sont pas présents dans la lagune de Canet-Saint-Nazaire qui sont présents dans d'autres zones et présents en mer ce qui aussi doit aider à nous préserver de son invasion sur les juvéniles bien évidemment là les prédateurs sont nombreux au niveau de la reproduction dont la maturité sexuelle est très rapide à 12 à 18 mois chaque femelle peut produire entre 2 et 7 millions d'œufs par ponte bien évidemment sur ce nombre d'œufs faramineux très peu de juvéniles vont arriver au stade adulte enfin très peu de larves arriveront au stade adulte mais malgré tout il y a un potentiel énorme avec une durée de vie larver qui finalement n'est pas si longue que ça 30 à 40 jours et on rencontre maintenant évidemment des femelles grainées donc des femelles porteuses d'œufs dans nos lagunes et en particulier à Canet qui est vraiment la zone la plus touchée c'est un nez que par exemple entre le mois d'avril et le mois de mai les pêcheurs ne prenaient quasiment que des femelles grainées donc preuve que la reproduction est efficace et effective donc voilà une femelle grainée avec son million d'œufs ou ses 2 millions d'œufs accrochés dessous le cycle ici donc l'adulte qui va faire des œufs donc donner naissance à des larves microscopiques qui vont suivre un cycle de vie dans l'océan et puis vont revenir ensuite coloniser les lagunes voilà et puis donc on voit bien qu'au début de la vie évidemment il faut subir tout un tas de métamorphoses pour que ces larves arrivent à ressembler à un crabe voilà ce que nous on a observé en laboratoire l'année dernière des individus capturés au mois de mai 2 cm voilà un des individus au mois d'août donc 4 mois plus tard 14 cm vous voyez la croissance faramineuse entre les deux individus et voilà ce qu'on peut observer après une mue puisque les crustacés grandissent par mue c'est à dire qu'ils se débarrassent de leur carapace profitent de cet instant où ils se sont débarrassés de cette carapace en étant mou pour se gonfler d'eau et voilà sur avant-après ça se passe en l'espace de quelques minutes donc vous avez un animal qui a cette taille là qui sort de sa carapace dans ce qu'on appelle son exuvie qui va se gonfler d'eau et puis se durcir et donc on a une croissance vraiment par pas mais extrêmement rapide alors la lagune de Canet est envahie on a vraiment un gros souci à ce niveau là comme je vous disais 10 tonnes en 2021 actuellement les pêcheurs prennent jusqu'à 300 kg de crabes bleus tous les jours donc là on a vraiment un gros problème ils ne pêchent plus d'anguilles c'était la seule ressource qu'ils avaient avec le crabe vert on a vu le basculement en quelques semaines plus de crabes vert des crabes bleus en quantité l'année dernière et surtout plus d'anguilles des filets déchirés donc voilà ce crabe bleu laisse les pêcheurs complètement désemparés puisqu'ils n'ont plus de revenus depuis maintenant presque 3 ans ce crabe bleu on a un problème de commercialisation le public n'accroche pas on a du mal à mettre en place une filière de commercialisation de l'espèce c'est en cours de travail mais c'est vrai que comme elle est considérée comme exotique et envahissante peut-être que c'est aussi un frein à la consommation alors que l'animal Calinectes sapidus je vous le rappelle sapidus savoureux est vraiment excellent donc actuellement il y a un plan d'action régional qui est mené sur l'espèce il est présent principalement dans la lagune de Canet chez nous il commence à apparaître dans d'autres lagunes mais il est quand même sur les lagunes plus marinisées c'est quand même plus compliqué pour lui de s'adapter puisqu'il a aussi des prédateurs au niveau des juvéniles et donc il y a un plan d'action régional qui a été mis en place avec des financements qui viennent de l'Adréal et de la région Occitanie donc de l'État et de la région pour porter un projet pour monter un projet avec le syndicat mixte du Réar qui est le syndicat qui gère la structure de gestion de l'étang de Canet nous l'observatoire océanologique où on est plusieurs à travailler donc ce projet est porté par Stéphane Hourdez à l'observatoire sur justement la caractérisation de traits de vie de cet animal donc sa physiologie la charge parasitaire par exemple donc il y a tout un tas de paramètres qui vont être étudiés son développement de l'arvers et puis l'université de Perpignan via Domicia est associée aussi au projet pour elle faire des pêches expérimentales pêches expérimentales de masse qui ont pour objectif de rémunérer les pêcheurs puisque depuis deux ans on est plusieurs à crier partout qu'il faut dédommager les pêcheurs pour qu'ils pêchent un maximum de cette espèce et qu'on essaye de juguler le problème même si on a peu d'espoir qu'on y arrive mais qu'au moins il faut les dédommager les moyens juridiques et européens pour ça n'existent pas donc la seule façon de faire pour dédommager des pêcheurs c'est de leur faire faire des pêches expérimentales et donc c'est au travers de ce projet que ces pêcheurs vont déployer énormément de filets dans les deux ans à venir pour capturer un maximum de crabes et essayer de juguler l'espèce tout en nous permettant de cumuler en fait tout un tas d'informations pour essayer de contrôler sa propagation voilà donc si j'avais un dernier message à vous faire passer c'est que griller bouillis à la planche à Wabinsk ce crabe il est vraiment excellent donc dégustez-le et vous allez vraiment aider à la protection de l'environnement voilà je vous remercie merci Applaudissements